Salut les gamers, c'est Gamestribe et on ne perd pas de temps, on s'en fout, pas de générique, on est parti, c'est les news, c'est parti, mon petit Nico, ma petite aurore. Steel Division, Normandie 44, ou 44 pour les... Ça c'est des chars et des avions. C'est ça, c'est la seconde guerre mondiale. De l'acier quoi. De l'acier, de l'acier à enfer, dur. Dur. En gros, développé par Eugen System et édité par Paradox Interactive, encore, sorti le 23 mai, mais uniquement par sur PC. Un bon vieux RTS de seconde guerre mondiale, comme on les aime. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, mais c'est dur. C'est dur, mais c'est bon. Donc eux, ils ont fait quoi, Eugen System ? C'est souvent comme ça. C'est lié. Ils ont fait Ruse et ils ont fait Act of War. Donc c'est plutôt des jeux de stratégie exigeants. Et ils ont continué. Et ils ont continué sur la même lancée, donc ils se sont dit, ben voilà, c'est notre marque de fabrique, on continue, on reste comme ça. On n'a pas encore fait les chars et les avions. Et donc du coup, seconde guerre mondiale, deux camps à jouer, sans blague. Sans déconner. Les Lax et les Alliés, donc rien à voir avec le D.O. d'ailleurs, mais deux camps. Je pensais déjà à la H. Aussi, bonne version. Ça marche aussi. Donc, jeu sur la seconde guerre mondiale, vous allez me dire. C'est plutôt basique, ouais. Il y a Compagnie of Heroes. Blitzkrieg, Compagnie of Heroes, Sudden Strike. Il y a tout la manière, on a ce qu'on veut. Alors, pourquoi ? Pourquoi celui-là ? Parce qu'il y a un mot qui ressort, c'est simulateur. D'accord. Voilà. Alors, c'est vraiment simulation ? C'est vraiment de la simulation. C'est très, très réaliste. En fait, c'est les vraies unités de l'époque, en 1944. Donc, tu peux vraiment les découvrir. Finalement, j'avais que tu ne les connais pas. Donc, tu as une vue déjà au-dessus, tu vois, mais tu peux zoomer sur toutes les petites unités, voir un petit peu à quoi elles ressemblent, etc. Avec les costumes d'époque, les pantous d'époque, enfin, toute l'époque. 400 unités qui ont été refaites, reproduites sur des bases historiques. Est-ce que tu peux rentrer dans l'unité ? Il y a un char, tu peux rentrer dedans ? Tu vois les commandes, non ? Tu vois de pas très loin jusqu'à très, 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 très loin. Et tu penses simulateur parce qu'il y a des données techniques sur chaque... Simulateur parce que c'est données techniques. Simulateur parce que le champ de bataille est une copie de vols de reconnaissance qui ont été effectuées en 1944. Donc, les cartes sont réalistes. Les cartes sont énormes. Comme tu disais, au niveau du dézoom, le dézoom, ça se rapproche plutôt d'un Supreme Commander ou Planetary Alienation. Donc, on va dire du poil du nez de l'unité jusqu'à la planète. Donc, la puissance du zoom est vraiment énorme. Énorme, énorme. La puissance du zoom. La puissance de santé, la puissance du zoom. Ce qui permet justement de pouvoir gérer ton armée sur un front vraiment étendu, de gérer tes forces de manière pointilleuse. vraiment pointilleuse. Et à la limite, tu dois étudier la carte pendant une demi-heure, 40 minutes avant de lancer ta partie. Parce que si jamais tu n'as pas vu le spot défensif, mais que l'autre, il l'a vu, qui s'y met et que finalement, il rentre dans ton truc. C'est ce que j'ai demandé. C'est quand même un jeu qui... C'est exigeant. C'est très exigeant. Vraiment, penser ta stratégie. Utilisation découvert, utilisation des routes vraiment à fond. Utilisation des hauteurs, des bâtiments, etc. Pourquoi les routes ? Parce que justement, ce jeu est très réaliste, encore une fois simulateur, au niveau du moral et au niveau des munitions. Donc, niveau des munitions, quand l'unité a utilisé sa réserve de munitions, ça ne sert plus à rien. Donc, tu dois envoyer un camion logistique pour venir la réapprévisionner. Donc, du coup, la route, c'est un peu le chemin le plus direct entre la ligne de front et la réserve. Ça, c'est important. Donc, c'est quand même super important. Qui contrôle la route, qui contrôle la partie, un petit peu, si tu veux... On dirait d'une avec l'épice, mais ça va. Qui contrôle l'épice, ça contrôle l'univers. Donc, deuxième chose, le moral. Plutôt bêtement que l'unité se fasse tirer dessus et meurt. Donc, ah, j'y suis, j'y suis, ah, je suis mort. Non, non, là, c'est sous pression, pilonnage intensif. Donc, si c'est fan de l'artillerie pendant une heure, ils vont être un peu... Ils se cassent. Ils ne servent plus à rien. Soit ils se jettent à couvert, soit le char se barre. Ça devient aussi la gérée. Donc, c'est vraiment exigeant. C'est vraiment difficile. Niveau graphique, c'est pas mal sans être exceptionnel. Forcément, le niveau de zoom et de dézoom impose un moteur graphique qui doit s'adapter. Donc, c'est pas justement proche d'un compagnie au féro à ce niveau graphique. Mais ça reste quand même très joli. Et au niveau du jeu, justement, directement, c'est vraiment difficile. Et l'idée, en fait, pour gagner la partie... Donc, tu commences ta partie. La partie va se dérouler en trois phases. Donc, la phase A, où tu vas renvoyer des unités de reconnaissance. La phase A, où tu vas envoyer des unités normales, intermédiaires. Et la phase C, où tu vas envoyer les gros trucs, les chars. Les chars les plus lourds, l'anky-chars, l'arkyrie, les bombardiers. Et alors, l'idée, c'est que la map est divisée. En fait, en plus, quand tu fais un dézoom de la map, c'est un peu comme si tu avais une carte sur une table. Donc, tu as des proportions de cartes. Et l'idée, c'est de contrôler une majorité de la carte, donc à partir de 51%, pour gagner des points. Donc, tu gagnes un point par seconde quand tu as 51%. Quand tu as 58%, tu gagnes deux points par seconde, etc. Donc, au plus, tu contrôles un pourcentage large de la map, au plus, tu gagnes des points. Et l'idée, c'est d'arriver à 2000 points. La ligne de front bouge vraiment en fonction de la position des forces. Est-ce que la partie en général est plutôt longue, alors ? Maximum 30 minutes. Oui. Ah, c'est rapide. Et ça peut aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que j'ai fait une partie hier soir. Oui, donc, contre un coréen, ça va très vite. Et si tu prends des mauvaises décisions au début, forcément, tu donnes plus d'importance à l'adversaire. Donc, il a plus d'unité, plus un, et donc, ça dure à peu près 7 minutes pour moi. Donc, je fais, ok, ça va, je vais aller dormir. Quand on a assez chaud. C'est ça. Et surtout, quand il y a des qui soient acharnés, comme ça, parce que sur les RTS, il y a beaucoup qui jouent qu'à ça, tu vois. Ah, oui, d'accord. Et donc, du coup, tu arrives un petit peu en mode de la vue, comme ça. Attends, 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 je vais faire mon petit truc. Non. Non, 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 non. Et alors, oui, j'ai entendu aussi qu'il y a juste un tout petit problème d'équilibrage, que les Allemands étaient vachement plus pétés que les Alliés. Bien sûr, tu as vu leurs chars ou quoi ? Oui, oui. Est-ce que tu avais les chars qu'ils avaient en 40, ces gens-là ? Oui, mais ça se sent sur le jeu. Donc, c'est réaliste jusque-là quoi. Ils avaient des unités plus fortes pendant la guerre. Pas de croire que le petit moustachu, il a relancé l'industrie, l'industrie du char quoi. Panzer, ça ne rigolait pas. Non, non, non. Donc, Steel Division. Plutôt sympa. Moi, pas trop, parce que moi, justement, je ne suis pas doué dans ces jeux-là. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Je prendrai le temps. Je vous prendrai le temps. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Avec plaisir, merci à toi. Nickel. 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 Nickel.